Imaginons que vous aviez un lac de lave en face de vous et que vous aviez un stuff plutôt OP. Et bien nous allons voir ensemble comment éviter de mourir bêtement dans la lave. Allez, c'est parti ! Et bonjour à tous et à toutes, c'est Slime, c'est Slime et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où nous verrons comment survivre à une chute dans la lave. Alors nous allons voir ça tout de suite, imaginons que nous tombons dans la lave, tout ce que vous aurez à faire c'est quitter le jeu avant que vous ne mouriez de feu, enfin de la lave quoi, et que vous rentrez dans le jeu, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, nous allons tout de suite sauter dans la lave et on va quitter le jeu avant de mourir, voilà, vous allez jouer et rentrer dans le jeu, et qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, nous sommes remontés tout simplement à la surface, alors c'est une sécurité qui a été mise dans le jeu, qui a été assez rigolote d'ailleurs, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la lave et que vous utilisez le jeu, dès que vous rentrez vous ne pouvez pas être dans la lave, c'est-à-dire que vous allez réapparaître soit dans la grotte plus au-dessus de vous, donc là juste en dessous de moi il y a la lave, soit en bas il y a la lave, donc soit dans la grotte au-dessus de vous, soit à la surface s'il n'y a pas de grotte, donc là actuellement il n'y avait pas de grotte, donc je suis apparu tout simplement à la surface. Il faut savoir que ces glitches marchent aussi très bien, si vous rentrez pas dans un lac de lave mais juste dans une petite source de lave, on va y aller tout de suite, hop, vous quittez le monde comme d'habitude, et vous rentrez, voilà, et pour illustrer le tout, je vous ai fait une petite caverne, donc voilà, vous rentrez dans la caverne, et comme vous pouvez le constater, on est juste au-dessus de la source de lave, donc si on descend on va tomber pile dedans, voilà. Donc ça vous montre à la fois que ça marche en dehors des sources de lave, des lacs de lave, et que ça vous amène sur une caverne juste au-dessus. Un autre détail c'est que ce petit glitch marche aussi très bien dans le nether, donc on va traverser le portail pour se rendre dans le nether, et oula, on a failli tomber dans le nether directement, et vous voyez que je suis dans le nether, Et à votre avis, qu'est-ce qui passe si on tombe dans le nether dans la lave, et qu'il n'y a pas de grotte au-dessus ? Je vous laisse deviner, le temps que je saute dans la lave, à votre avis, qu'est-ce qui se passe-t-il si on quitte le monde, et qu'on rentre, où est-ce qu'on va réapparaître s'il n'y a pas de grotte ? On va voir ça tout de suite. Et bravo à ceux qui l'avaient deviné, bon on est dans une grotte, waouh ! Alors à votre avis, qu'est-ce qui va-t-il se passer lorsque nous rentrons dans la lave alors qu'il n'y a pas de grotte au-dessus de nous, où est-ce que nous allons réapparaître tout simplement ? Sur le toit du nether ! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que le toit du nether a une limite en hauteur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à l'infini, il y a un toit en bedrock qui est impossible d'atteindre, sauf que grâce à ce glitch vous allez voir comment l'atteindre très facilement. Et dernier petit cas, que se passe-t-il si on est dans la lave, mais qu'il n'y a rien, absolument rien au-dessus de nous ? Et bien nous allons voir ça tout de suite, c'est magnifique, vous allez voir, je vous laisse constater, j'ai failli mourir, d'ailleurs il faut être très rapide que vous n'avez pas de protection, donc allez très vite, quittez le jeu, rentrez, et regardez ce qui va se passer, voilà, votre lit est obstrué, vous allez apparaître très haut dans les airs, et vous mourrez, voilà, c'est absolument magique, c'est absolument illogique d'ailleurs, je vais vous remontrer ça tout de suite, quand vous rentrez dans la lave, vite, il faut vite quitter le monde, vous allez rentrer très très haut dans les airs, voilà, et en marquant votre lit est obstrué, voilà, c'est absolument illogique, et on meurt de dégâts de chute, voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et à vous abonner, ça me ferait, ça me ferait plaisir, et on se dit à la prochaine, allez tchuss ! Je voulais juste revenir au précédent glitch qui a pas mal fait entre guillemets de débat, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas aimé la vidéo, et beaucoup de dislikes, tout simplement parce que c'est un glitch pas forcément incroyable, et que ça marchait pas très très bien. Il faut savoir que mon glitch était de manière très rapide à faire, donc vous l'avez vu, en moins d'une minute, vous pouvez faire mon glitch pour voir, enfin mon glitch, mon tuto pour voir solo, alors que faire une potion de netvision comme vous l'avez demandé, ça demandait beaucoup de temps quand même à faire la potion, il fallait être dans le nether, tout ça, exactement pareil pour faire un casque avec, comment s'appelle ? Ah, respiration pour voir solo, donc là on voit solo, c'est pas forcément incroyable non plus, mais il manque le casque respiration qui nous permettrait de voir excellemment bien solo, mais quelqu'un, heureusement, a trouvé une manière très simple, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, qui a trouvé une manière de voir solo, il s'appelle The Diamond Peckaxe, si je me trompe pas sur son pseudo, vous allez voir ça tout de suite, il vous vous rend une canne à sucre, et vous la plantez sous vos pieds, si ça marche, voilà, excusez-moi, je voulais juste planter la canne à sucre, vous plantez la canne à sucre, et voilà, vous pouvez voir très très bien en mettant en troisième personne, c'est pas la troisième personne ça, voilà, vous voyez, très très bien solo, comme si vous n'étiez pas solo, alors que pourtant vous l'êtes, voilà. Krustin 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 ch'e